Et si je vous disais que Mercedes-Benz est dans une certaine mesure la raison pour laquelle la Suisse a interdit toute course auto sur son sol ? Et si je vous disais que celui qui a choisi le nom Mercedes n'a en réalité rien créé ? N'importe où sur Terre, je suis persuadé que tout le monde connaît Mercedes-Benz. C'est l'une des firmes les plus connues à travers le monde. Et d'ailleurs, je n'ai même pas vraiment besoin de présenter la marque. Ses deux noms et même son logo sont amplement suffisants pour comprendre de quoi on parle. C'est synonyme de luxe, de qualité, de prestige, de réussite, de sportivité et allez pourquoi pas de technologie voire de sécurité. Et pour certains passionnés, il s'agit carrément du testament visuel de plus d'un siècle de réussite. Rien que ça. Et c'est vrai que sa réputation n'est clairement plus à refaire. En près de 140 ans d'histoire, l'entreprise de Stuttgart a toujours proposé un standing d'exception et n'a que très rarement connu l'échec. Ouais Stuttgart ouais, comme Porsche. Mais attention car tout n'a pas toujours brillé chez l'étoile à trois branches. Salut à tous, c'est Le Volant et aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de l'histoire de Mercedes-Benz. Mais attention, on ne part pas sur un documentaire qui va durer des plombes, ni sur un exposé de troisième. Non. A la place, on va plutôt faire le tour du propriétaire. Je vais effectivement vous raconter comment tout ça a commencé. Mais je vais aussi me concentrer sur les points, les moments ou les voitures qui ont marqué son histoire. En bien comme en mal. Qu'elle a été la meilleure ou la pire Mercedes-Benz de l'histoire, ou alors son fait d'arme le plus impressionnant, ou alors son fiasco le plus mémorable. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je me suis permis quelques libertés au niveau du classement. Si on peut appeler ça un classement. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi évident de choisir qu'elle a été le pire ou même le meilleur. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'elle a été la pire ou la meilleure Mercedes de l'histoire, selon vous, ou alors son pire ou meilleur moment. Qui sait, je suis peut-être passé à côté d'histoires incroyables. Et puis tant qu'à faire, mettez un like et abonnez-vous. Bref, ça fait déjà 15 minutes qu'on est sur l'intro, on n'a pas que ça à faire non plus. Allez, comment tout ça a commencé ? Le meilleur et le pire de Mercedes-Benz. C'est parti ! Quand son histoire a-t-elle commencé ? Bon, premièrement, le nom. Si vous n'étiez pas au courant, sachez que le nom Mercedes-Benz tel qu'on le connaît aujourd'hui, il existe seulement depuis 1926. Évidemment, son histoire est beaucoup plus ancienne que ça. Alors, Mercedes-Benz, à la base, c'est deux constructeurs allemands bien différents et qui étaient même concurrents. Au milieu des années 1880, deux ingénieurs et même génies allemands font de chacun de leur côté leur propre entreprise automobile. D'un côté, on a Carl Benz, très souvent considéré comme le père de la toute première voiture industrielle. Et de l'autre côté, un peu moins connu mais ça n'enlève rien à son génie, on retrouve Gottlieb Daimler. Bref, les deux constructeurs font chacun leur route, innovent, se développent et commencent peu à peu à se faire la guerre aussi bien sur les modèles de série que en compétition et même jusque dans les tribunaux. Puis, vient les années 1910 avec son lot d'histoire. Alors, qui dit années 1910 dit bien évidemment Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, défaite de l'Allemagne, défaite de l'Allemagne, traité de Versailles, traité de Versailles... C'est la merde en Allemagne. Bon là, normalement, si vous êtes allé plus loin que la sixième, vous devriez savoir tout ça, hein. Bref, après sa défaite, l'Allemagne se retrouve dans une situation économique et industrielle plus que précaire. Et afin de sauver ce qu'il reste de son industrie, le gouvernement allemand mena plusieurs actions. L'une d'entre elles fut le rapprochement, un peu forcé, on va pas se mentir, d'entreprises du même secteur d'activité. Bien évidemment, cette mesure va concerner nos deux constructeurs allemands qui, un peu sous la contrainte, vont devoir fusionner pour devenir officiellement, en 1926, Mercedes-Benz. Et là, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que j'ai parlé de Benz, de Daimler, mais Mercedes dans tout ça. D'où ça vient ? Est-ce que c'est véritablement le prénom d'une petite fille ? Et si oui, qui a choisi ce nom ? Bon alors, cette histoire, elle est ultra connue, et très souvent, voire trop souvent même, on la résume de la sorte, c'est le créateur de la marque qui a repris le prénom de sa fille. Voilà, fin de l'histoire. Personnellement, je pense juste qu'elle est extrêmement mal racontée. En fait, dire que c'est le créateur de la marque qui a juste repris le prénom de sa fille, c'est quand même faire un sacré raccourci. Alors oui, le nom Mercedes fait bel et bien référence au prénom d'une petite fille, mais non, celui qui a choisi ce nom n'a rien inventé. Ce n'est ni Coltym Daimler, ni Carl Benz qui en a décidé ainsi, mais une personne qui n'a en réalité rien créé. Le nom Mercedes, on le doit à ce bonhomme, Emile Jelinek. Dans les années 1890-1900, Emile Jelinek était un investisseur actionnaire de la marque Daimler. C'était un homme d'affaires un peu, voire pas mal excentrique quand même, qui était blindé, mais j'ai blindé, et qui aimait beaucoup la compétition dans toutes ses formes, notamment au niveau des sports, évidemment. Et en l'occurrence, avec Daimler, il avait pour mission de distribuer les véhicules de la marque dans le sud de la France, notamment à Nice. Nice qui était à cette époque la destination prisée par les grandes fortunes. Et notre cher Emile, eh bien c'est un peu un précurseur, car il s'est passionné très tôt pour le sport auto, qui était alors un loisir complètement nouveau. Et d'ailleurs, c'était l'un des premiers à comprendre que la meilleure des publicités, eh bien c'était de gagner des courses. Et justement, lors des événements auxquels il participait, il alignait bien évidemment des Daimler, qu'il avait un peu tendance à renommer Mercedes. Mercedes qui fait tout simplement référence au prénom de l'une de ses filles, sans doute sa préférée. Mercedes, Adrien, Ramona, Manuela, Jelinek. Ouais, on est passé à ça, d'avoir des Ramona Benz. Bref, ce nom commence peu à peu à se faire connaître, mais n'est pas officiellement une marque. Tout va changer lorsque Willem Bauer, si je prononce bien, je ne pense pas. Bon, un mécanicien et pilote de l'usine Daimler va trouver la mort pendant une course. Et cette nouvelle est absolument tragique pour Jelinek, puisqu'il ne va jamais véritablement se remettre, il va tomber dans une grande dépression. C'est faux. Et non, c'est faux. Jelinek n'en a absolument rien à faire. Mais vraiment. Mais pour vous montrer à quel point il s'en bat les steaks, il ira même jusqu'à demander à la direction de Daimler de lui construire une voiture plus rapide pour les prochaines courses. Alors évidemment, le conseil d'administration, encore sous le choc, refuse. Hé, pas fou les mecs. Avant d'accepter une offre généreuse de l'homme d'affaires. Hé, pas fou les mecs. Moralité, le fric, il n'y a que ça de vrai. Et oui, Jelinek promet en effet d'acheter en exclusivité les 36 premiers exemplaires qu'il souhaite se faire construire. Coût de l'opération, 550 000 marques. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Si quelqu'un a la faute d'ailleurs, avec la conversion plus l'inflation, je suis preneur. Merci. Bref, un marché très juteux qui contient surtout une certaine clause. Le droit de changer exceptionnellement l'appellation Daimler pour Mercedes. Et la toute première Mercedes de l'histoire, c'est la 35 HP sortie fin 1900. Le modèle qui a été créé sous l'impulsion de Jelinek. Une voiture taillée pour la compétition et qui mettra juste la raclée à tout le monde. Et son rayonnement sera tel que Daimler va carrément en profiter pour changer de nom en devenant officiellement en 1902 Mercedes. Tout court. Et là, vous vous dites, attends, Gottlieb Daimler, il avait quand même un son mot à dire, non ? Eh bien, le pauvre était malheureusement décédé prématurément quelques mois plus tôt. Bref, aujourd'hui, Mercedes est sans doute le prénom féminin le plus connu à travers le monde. Et paradoxalement, le moins populaire. Bon allez, avance rapide jusqu'à nos jours, que construit Mercedes aujourd'hui ? Eh bien, c'est très simple. Alors, des citadines, des SUV, des crossovers, des berlines, des brakes, des shooting brakes, des limousines, des tout-terrains, des coupés, des cabriolets, des sportifs, des supercars, des utilitaires, des fourgonnets, des camions, des bus, des ambulances, des corbillards. Honnêtement, j'aurais dû faire la liste de ce qu'ils n'ont jamais construit, genre des motos. Ah, quoique, il eût existé un engin dans les années 90 qui s'en est plus ou moins rapproché avec le concept car F300 LiveT. qui était là pour réunir le meilleur de chaque monde, c'est-à-dire le confort d'une voiture avec l'agilité d'une moto. Spoiler, ça n'a pas trop marché. Comme vous pouvez vous en douter, les Mercedes sont principalement construites en Allemagne. Mais elles sont également assemblées aux quatre coins du monde. Par exemple, il y a la grande usine Dist London qui, comme son nom l'indique, se situe... en Afrique du Sud, bien joué. Et il y a aussi celle de Birmingham, en Alabama, aux Etats-Unis. La classe G de son côté est construite en Autriche, c'est Magna Stier, qui conçoit également le système quatre roues motrices qu'on connaît chez Mercedes sous le nom de Fourmatic. Et en termes de production totale, Mercedes construit à peu près 2,4, 2,5 millions de voitures par an. Ajoutez-y son catalogue de camions et de bus et vous obtenez 3 millions de Mercedes chaque année. Pas mal. Quel fut son meilleur moment ? Bon, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que Mercedes a excellé dans presque tous les domaines. Record de vitesse, course d'endurance, rallye, rallye raid, essai de fiabilité, saut en hauteur. J'imagine que beaucoup diront qu'il s'agit de sa domination sans partage, à laquelle on a pu assister en Formule 1 entre 2014 et 2021. 7 titres de champion du monde, avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Évidemment, beaucoup plus pour Lewis Hamilton. Et surtout, 8 titres constructeurs et tout ça d'affilée. Bref, des victoires, des podiums, des records à l'appel. Clairement, du jamais vu depuis l'ère Ferrari Schumacher dans les années 2000. Mais comme on l'entend souvent, les records s'est fait pour être battus. Et il se pourrait bien qu'un jour, l'histoire soit réécrite par d'autres noms. Néanmoins, Mercedes-Benz reste clairement un nom habitué à la première place. Puisque la marque, du moins l'un de ses deux fondateurs, a tout simplement inventé l'automobile moderne. Et ça, personne ne pourra le changer. Et oui, avec son brevet officiellement déposé le 29 janvier 1886, pour son tricycle, Carl Benz est très souvent considéré comme le père fondateur de la voiture moderne. Alors effectivement, c'est pas le premier à faire rouler un engin routier sans l'aide de la traction animale. Oui, c'est vrai, mais il reste incontestablement l'un des ingénieurs qui figure au premier plan dans la création, le développement, la distribution de l'automobile dans le monde entier. Benz ainsi que Daimler ont tout simplement révolutionné à tout jamais notre quotidien. Rien que ça. Bon, après son meilleur moment, quel fut son pire moment ? Comme je l'ai annoncé en début de vidéo, Mercedes est dans une certaine mesure la raison pour laquelle la Suisse a totalement interdit toute course automobile sur son sol. Hop, 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 hop. Petite précision sur ce point. En réalité, la Suisse a interdit toute compétition sur circuit. Et c'est le mot circuit qui est très important ici, puisqu'il fait référence au lieu. Donc, utiliser des tracés à base d'axes routiers déjà existants sur lesquels, en temps normal, on peut déjà rouler avec sa voiture perso, tout ça dans le but de faire la course, eh bien en Suisse, c'est possible. Donc, des courses de côte, ça passe. Des tracés urbains, ça passe. Mais faire la course sur des circuits justement prévus à cet effet, ça, non. Ce qui limite grandement la venue de courses ou de championnats majeurs, aussi bien auto que moto. Voilà. Et d'ailleurs, depuis peu, il commence seulement à réfléchir à lever cette interdiction. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour ce qui s'est passé lors des 24 Heures du Mans en 1955. Ça aussi, c'est une histoire assez connue. Cette édition a été marquée par l'effroyable accident du Français Pierre Leveig dans la ligne droite des stands, qui coûta la vie à plus de 80 spectateurs. Lancé à pleine vitesse à bord de sa Mercedes 300 SLR, le pilote français se retrouve pris au piège dans un enchaînement de manœuvres soudaines et maladroites des autres concurrents qui l'entourent à ce moment. Que s'est-il passé ? Tout se déroule dans la ligne droite de départ-arrivée. Il faut savoir qu'à cette époque, contrairement à aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de sécurité, où il y a un muret qui sépare les stands de la piste, où il y a même une entrée prévue à cet effet pour rejoindre les stands en toute sécurité, qui est généralement 100 ou 200 mètres avant la ligne droite, enfin avant la ligne d'arrivée plutôt, eh bien à cette époque, il n'y avait absolument rien. Ce qui veut dire concrètement qu'un pilote lancé à pleine vitesse dans la ligne droite pouvait, s'il avait envie, freiner d'un seul coup et déboîter pour rejoindre ses stands. Et typiquement, eh bien c'est ce qui s'est passé. Du moins, c'est cette action qui a provoqué ce drame. Eh bien justement, il y a eu cette première voiture qui allait beaucoup trop vite et qui a failli rater ses stands et qui a décidé de freiner et de déboîter d'un seul coup vers sa droite. Sauf que derrière elle, il y avait justement une deuxième voiture qui a été surprise par cette manœuvre. Et pour éviter le contact, eh bien cette deuxième voiture a freiné et a préféré déboîter sur sa gauche. Mais à cet instant, il y a une troisième voiture, la Mercedes 300 SLR du pilote français Pierre Leveig. Sa voiture est alors heurtée par la deuxième, il perd le contrôle et vient s'écraser contre le muret qui sépare la piste des tribunes. Le choc est tellement violent que sa voiture explose et des pièces mécaniques pesant parfois plusieurs dizaines de kilos sont directement catapultées dans le public. Et ce qui devait être un moment de divertissement incroyable s'est rapidement transformé en une horreur absolue. Une centaine de blessés et plus de 80 personnes qui vont perdre la vie ce jour-là, dont celle du pilote français. Malgré l'accident, l'épreuve se poursuivit, notamment pour éviter de créer des grands mouvements de foule qui auraient pu ralentir l'arrivée des secours sur le circuit. De côté de Mercedes-Benz, les voitures de Moss et Fangio continuent de rouler mais encore sous le choc, quelques heures plus tard, ils reçoivent finalement l'ordre de se retirer alors qu'ils menaient la course, offrant entre guillemets la victoire à Jaguar. Suite à ce drame, de nombreux pays comme la France ou l'Allemagne décidèrent d'annuler certains Grands Prix mais l'année suivante, tous les pays concernés finiront par faire machine arrière, à l'exception de la Suisse. De son côté, Mercedes quittera finalement les circuits et il faudra attendre près de 40 ans avant de revoir son nom et encore seulement en tant que motoriste pour le compte de l'écurie Sauber, écurie suisse d'ailleurs, comme quoi. Et le team Mercedes fera officiellement son retour au Mans pour les éditions 98 et 99. Non, ce sont quelques accros d'ailleurs. D'ailleurs, je vous conseille l'excellent court-métrage d'animation réalisé par Quentin Bayeux simplement intitulé Le Mans 55. Le film revient justement sur cet événement à travers les yeux de John Fitch, coéquipier du défunt Pierre Lévesque. Bon, allez, on passe à un sujet un peu plus léger cette fois. Quelle fut sa pire voiture ? Mercedes a rarement fait de mauvaises voitures. Rarement. Et c'est vrai qu'au cours de son existence, Mercedes nous a clairement habitués à des hauts niveaux d'exigence en termes de qualité et aussi en termes de sécurité. Mais parmi toutes ces productions, il en existe une qui fait figure d'exception. Bon, je suis sûr que tout le monde là, c'est évidemment la toute première génération de classe A. Alors, pour résumer brièvement, la classe A, c'est sans doute l'un des seuls modèles qui a véritablement donné un gros coup de choix à Mercedes, mais aussi à la maison mère d'Emmler. A peine lancé sur le marché, le petit monospace fait déjà scandale dans le milieu à cause de sa tenue de route plus que foireuse. En 1997, des journalistes suédois lui font passer le fameux test de l'élan. Une épreuve qui consiste à rouler en slalom avec le maximum de poids admissible dans la voiture. Grosso modo, on simule une manœuvre d'évitement assez brutale afin d'évaluer la stabilité du véhicule. Et après seulement quelques slaloms à 60 km heure, la voiture partait déjà en tonneau. Et chez Mercedes, on n'est pas vraiment habitué à ce genre de situation. Tellement pas d'ailleurs que les responsables auront un tout petit peu de mal à assumer l'effet. Et à ce moment-là, chez Mercedes, c'est très simple. Première étape, on n'y coûte que coûte l'existence d'un moindre problème. Et seconde étape, on critique ouvertement le test en affirmant que celui-ci ne représente pas un scénario réaliste. Mais pour le groupe d'Emmler, cette affaire tombe plutôt mal. Car à la même période, on apprenait déjà que le lancement de la toute première génération de Smart était justement retardé à cause d'une sécurité insuffisante en cas d'accident. Et là, ça commence à faire beaucoup. Bah alors, d'Emmler, ça sait faire des supercars et des grosses limousines avec Mercedes, mais ça ne sait pas construire des petites voitures ? Bon, je pense qu'ils ont un peu sous-estimé le fait que de construire des petites voitures et surtout de gagner de l'argent dessus, était autant si ce n'est plus challengeant que de construire des grandes berlines de luxe. Enfin, je veux dire, on a quand même deux échecs. Allez, semi-échecs, coup sur coup avec la Smart et la classe A1. Et pour éviter de voir son nom lié à un futur et potentiel scandale, le constructeur décide de revoir ses plans. Il rappelle alors les 2600 unités vendues à ce moment-là et va même reconstruire les 17000 autres qui venaient tout juste d'être montées. Tout ce chantier va amener Mercedes à suspendre les ventes pendant 3 mois pour corriger le problème. Est-ce que vous les sentez, vous aussi, les stagiaires qui ont dû rappeler les 2600 clients pour leur dire que leur voiture devait repasser à l'usine ? Bon, mis à part ce problème majeur, c'est son design qui... comment dire ? Résumait bien l'image que renvoyait Mercedes à cette époque. C'est-à-dire des voitures de vieux. Et aujourd'hui, forcément, elle a plutôt mal vieilli. Alors oui, c'était la mode des monospaces, mais concrètement, tu la mettais à côté d'une Audi A3. Il y avait quand même un monde entre les deux. Histoire d'embellir son image, Mercedes tentera pas mal de choses avec des liftings. Jusqu'à des éditions spéciales assez improbables, c'est le mot. Comme l'édition Aquinen, pour célébrer les titres en Formule 1. Voilà, un peu comme si Fiat nous avait sorti un Multipla Edition Scuderia Ferrari ou encore un Renault Espace F1. Vraiment n'importe quoi. Bon, on se moque, mais quand même, 250 chevaux sous le capot. Bon, après, avec plus d'un million d'exemplaires vendus, c'est vrai qu'il est difficile de parler d'échec commercial, ok ? Mais arrivé en 2001, il faut croire que les designers de Mercedes voulaient absolument montrer au monde entier qu'ils étaient capables de faire pire. Ils ont poussé le vis encore plus loin avec une déclinaison carrément cauchemardesque. Déclinaison qui prend cette fois-ci l'apparence esthétiquement gracieuse d'un ludospace. Mesdames et messieurs, voici le Mercedes-Benz Vaneo. Ouais. Ah, enfin, un concurrent sérieux à la Toyota Yaris Verso. Enfin ! Bon, en plus d'être moche, clairement, sur ce coup-là, il n'y a pas de débat. Eh bien, le Vaneo est un échec commercial. 55 000 ventes à travers le monde. Voilà, rien à ajouter. Ah si, généralement, au bout de 15-20 ans, les échecs commerciaux deviennent des collecteurs. Mais apparemment, elle restera aux oubliés de celle-là. Bon, après la pire voiture, évidemment, on va faire la meilleure voiture. Alors, quelle fut sa meilleure voiture ? Quelle est la meilleure Mercedes de l'histoire ? Et là, c'est compliqué. La meilleure voiture de l'histoire de Mercedes, c'est bien évidemment la 300 SL. S'il n'en faut retenir qu'une, c'est bien celle-ci. Sortie au début des années 50, elle est parfois considérée comme la toute première supercar de l'histoire. Quand je vous disais que Mercedes était habituée à la première place, vous voyez ? Un style vraiment reconnaissable entre tous, déjà avec ses portes, complètement atypique, et par son long capot qui cache son 6 cylindres en ligne de 3 litres. Et niveau perf, ça donne quoi ? Eh bien, c'était tout simplement une fusée pour l'époque. Une puissance poussée à 225 chevaux qui permettait d'atteindre la vitesse de pointe de 240 km heure. Alors effectivement, aujourd'hui, ça paraît peu, mais à sa sortie, c'était tout simplement la voiture la plus rapide du monde. Mais si ses performances, tout comme son style, sont remarquables, c'est parce qu'avant d'être homologuée pour la route, eh bien la 300 SL était en fait une voiture de course. Elle est donc payée pour la compétition automobile, et surtout pour gagner un maximum d'épreuves. Mais attention, parce que la 300 SL, c'est pas juste une voiture de course de plus. Non. Dans l'histoire de Mercedes, cette voiture est tout simplement capitale. Car au-delà des victoires ou même du prestige qu'elle apporte, Mercedes est en fait à la recherche d'une icône. Au début des années 50, le nom Mercedes-Benz est encore lourdement marqué par les terribles événements de la Seconde Guerre mondiale, et encore étroitement lié à une célébrité des années 40. Ouais, vous avez compris. Construire des autoroutes ! Et le constructeur souhaite à tout prix rentrer dans une nouvelle ère, afin d'éviter que le public ne s'attarde encore trop sur ces dernières années peu glorieuses. C'est quoi vos petits bolets de là ? C'est des Mercedes. Oh là là, ils font des voitures aussi. Comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. On participe et on essaye surtout de gagner un maximum de courses prestigieuses. Conçue pour les 24 heures du Mans 1951, elle remporte finalement l'épreuve l'année suivante. Elle gagne aussi la Panamérica, le Rally des Tulipes et un tas d'autres courses de côte. D'ailleurs, c'est la toute première voiture de course d'après-guerre pour Mercedes. Bref, après avoir raflé pas mal de trophées, sa production en version routière débute finalement en 1954. Notamment pour répondre à la demande américaine. Et sans surprise, elle fut un immense succès commercial. Bref, Paris a gagné pour Mercedes qui a définitivement tourné la page la plus sombre de son histoire. Et surtout, prouvé au monde entier qu'il restait un constructeur à la fois ambitieux et prestigieux. Bon, on a déjà fait un bon petit tour là ? Non ? Vous en pensez quoi ? Bon, une petite dernière anecdote pour conclure ? Et pour la dernière, je vous propose de finir en beauté. Comme je l'ai dit au début de vidéo, Mercedes-Benz est le fruit de la fusion entre deux constructeurs allemands. D'un côté, Benz et de l'autre, Daimler qui s'est transformé en Mercedes. Pour donner Mercedes-Benz. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et bien qu'ils se soient lancés dans l'automobile quasiment à la même période. Qu'ils aient été concurrents aussi bien sur la route que sur les circuits. Ils sont même allés jusque dans les tribunaux pour régler certains différents. Tout en étant séparés de quelques kilomètres l'un de l'autre. Et bien, nos deux entrepreneurs ne se sont jamais rencontrés. Et c'est d'ailleurs l'un des plus grands regrets de Benz. Quelques temps avant la mort prématurée de Daimler en mars 1900, il eut l'opportunité de lui parler lors d'une exposition. Le voyant loin, Karl s'approcha de lui. Mais quelques mètres avant d'arriver à son niveau, Daimler disparut dans la foule. Et plus jamais une nulle occasion de lui adresser la parole. Voilà, fin de vidéo. On a fait quand même pas mal de sujets, mais il en reste encore énormément concernant Mercedes. Il y a vraiment une histoire très riche concernant ce constructeur. Je n'ai pas parlé d'AMG, je n'ai pas parlé de Mébar, je n'ai pas parlé de Brabus par exemple. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce format. Si c'est le cas, je le referai avec d'autres constructeurs ou avec Mercedes pour un épisode 2 par exemple. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres histoires automobiles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501